Bonjour à tous, c'est Maximin. On se retrouve aujourd'hui en direct du CIDO sur les terres de Domadou à Lyon. Alors le CIDO, c'est le salon de l'Internet des Objets. L'objectif du salon est de fédérer tout l'écosystème de l'Internet des Objets en France et en Europe pour accompagner les entreprises à penser les usages de demain et à faire de l'Internet des Objets une réalité économique. C'est donc un salon à vocation plutôt professionnelle. 150 exposants sont présents. On a sélectionné pour vous quelques produits finis qu'on va présenter tout de suite. C'est ici, c'est maintenant, juste derrière moi. On y va ! Alors, bonjour à tous. On commence ce salon sur le stand de Schneider. On n'est pas avec Schneider, mais avec un de leurs partenaires, la société EFS. On est ici avec Christian Gauthier et Alexandre Ruchon. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Merci. Bonjour, très bien, merci. Vous vous présentez donc ici la LED Box. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce produit ? Alors la LED Box, c'est le produit que vous voyez derrière moi. Ce produit, c'est un convertisseur d'énergie. Ça permet de prendre le 200 V et de piloter autant de luminaires LED que vous en voyez ici, que vous voyez les sorties. Donc neuf luminaires LED, aussi différents soient-ils. Ce produit, il a été conçu effectivement avec Schneider Electric, dans le cadre d'un projet il y a déjà quelques mois. Et il est là pour proposer plus qu'un driver de LED classique, d'une part en termes de qualité de la conversion d'énergie, peu de perturbations dans le domicile ou au bureau, et également en termes de fonctionnalité, puisque ayant les neuf luminaires ensemble connectés sur le produit, nous pouvons les piloter ensemble et donc passer à un nouveau stade, une nouvelle génération de pilotage de la lumière qui est le pilotage par scène de luminaires conjointement. Vous voyez, j'appuie sur ce bouton et j'ai piloté ensemble deux luminaires pour définir une nouvelle ambiance lumineuse. Donc un objet connecté qui va nous permettre de contrôler de l'éclairage LED. Quelle est l'utilité par rapport à une installation classique ? Qu'est-ce que va apporter réellement le produit ? Alors comme disait Christian, l'avantage c'est qu'avec une fonction, un bouton, on va éclairer plusieurs lampes et donc du coup créer directement une ambiance lumineuse dans la pièce où on est. C'est un des gros avantages du produit. Le deuxième avantage aussi, c'est pour la partie installation. Donc le produit va pouvoir se connecter à tout type de luminaires et reconnaître le luminaire qu'on lui installe. Un des autres points, c'est que si la connexion se fait à l'envers pour les parties basse tension, le système reconnaît directement le sens de connexion. Donc il évite la case des drivers, c'est un des défauts. Un troisième intérêt, c'est que c'est le même driver pour tous les luminaires. Donc plus de choix à sélectionner le type de driver en fonction du luminaires qu'on achète. Donc plus de simplicité à l'installation et une ouverture au niveau de l'utilisation des possibilités des éclairages. Comment ce produit communique ? Alors ce produit, il est multicommuniquant. D'abord, il a un récepteur radio pour des télécommandes classiques. Vous en voyez un ici, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il a également un deuxième récepteur ou une interface Bluetooth. Si vous voulez définir des scènes complexes et piloter avec vos interrupteurs des scènes un petit peu élaborées, vous pouvez le faire avec votre smartphone ou votre tablette. Et enfin, il est ouvert sur le monde extérieur à travers une connexion classique, filaire. Ici, le mode bus qui est quand même issu de l'héritage de notre collaboration avec Schneider. Et donc, vous avez choisi d'intégrer une passerelle à votre solution, d'ajouter une passerelle. Vous avez sélectionné la solution J-DOM. Donc on a ici Thomas Martinez, développeur J-DOM. Peux-tu nous dire qu'est-ce que va apporter la box J-DOM à la solution LEDBOX ? Alors, la solution J-DOM permet d'ajouter l'interopérabilité avec de nombreux autres protocoles radio ou filaires. Donc on va pouvoir avoir du KNX, par exemple, qui va piloter la LEDBOX, ou encore de l'Enocéan ou du Z-Wave. Donc ça va permettre aux installateurs d'avoir une gamme très large de protocoles qu'ils peuvent utiliser dans leurs installations. D'accord. Alors, le projet, où est-ce que ça en est, le produit, quand est-ce qu'il pourrait être disponible ? Alors, le produit sera disponible en 2016. Aujourd'hui, nous avons des préséries qui sont fabriquées. Nous sommes en phase de finalisation de la certification, parce que c'est important d'avoir des produits certifiés. Et donc, ce produit sera proposé à la vente avant la fin de l'année. Merci, messieurs. Bon salon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.